J'allais dire, vous étiez, mais du coup, on était tous en attente d'une réponse des médecins qui devaient accepter ou non de l'opérer, c'est ça ? Et vous avez eu cette réponse, et donc Axel a pu être opéré. L'opération a effectivement été envisagée sur 2019, sur 2020, mais ça s'est effectivement précipité grâce à l'émission, puisqu'on s'est rendu compte que tout le monde, il fallait prendre une décision rapidement pour lui, pour son entourage, et finalement, effectivement, il y a eu une intervention qui a eu lieu il y a trois mois maintenant. En quoi consistait cette opération ? C'est en fait une stimulation cérébrale profonde. Il s'agit en fait, Axel a maintenant quatre petites électrodes au niveau du cerveau, qui sont reliées en fait par une pile qui est rechargeable sous la clavicule, et cette pile est en fait rechargée avec des réglages qui permettent justement une intensité, afin que les tics, les tocs diminuent. Et là, on est en plein... On est en plein dedans. Voilà, on va régulièrement effectivement voir... En réglage en fait. Voilà, voir le neurologue qui règle assez finement, c'est un petit peu long, un petit peu long dans le sens auquel on est tous impatients en tant que parents, parce qu'on aimerait que voilà, un coup de baguette magique, que ça aille mieux, mais ça ne se fait pas comme ça, c'est un petit peu long, faustine, il faut attendre, et voilà, on est sur la bonne voie. Est-ce que vous avez vu déjà des progrès ? Oui, beaucoup. Beaucoup ? Quel progrès, dites-moi ? Eh bien, aujourd'hui, tout ce qui est tic moteur, il n'a plus quoi. Oui. Voilà, il avait beaucoup, beaucoup de gestes, aujourd'hui ça, il n'a plus du tout. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont réussi à régler assez rapidement, et aussi au niveau de la frustration, il gère mieux, et plus à l'écoute aussi. On sent qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans sa tête, il est plus serein, voilà. Il reste encore les tics vocaux qui sont encore présents, mais surtout intenses sur des moments d'émotion. Oui, des moments de stress, bien sûr. Et puis à l'époque, Axel, on était vraiment au fond du trou, parce qu'il était déscolarisé, c'était vraiment la période la plus difficile. Est-ce qu'aujourd'hui, il a pu retrouver le chemin de l'école ? Maintenant, notre vie, effectivement, n'a plus rien à voir, puisque quand on s'était vu, il était hospitalisé dans le 13e, pas très loin d'ici. Il avait fait six mois en hospitalisation psychiatrique aussi dans notre région, parce qu'on n'est pas sur Paris. Maintenant, ça n'a plus rien à voir, c'est-à-dire qu'il a repris l'école depuis une quinzaine de jours. Son enseignante, qui ne le connaissait pas, découvre effectivement un garçon très intelligent et très alerte. Et notre vie a complètement changé. Vous êtes en convalescence un peu tous. C'est ça. C'est-à-dire que vous réapprenez à vivre tous ensemble avec un Axel qui va mieux, mais qui a encore des tics, clairement. Mais on sent que vous êtes un peu sur la bonne voie, là. Même beaucoup, d'ailleurs. Oui. Heureusement. Alors, Axel, il a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Alors, il a encore des tics, on va le dire. On l'entend, d'ailleurs, un petit peu, là. Oui, on l'entend. Et c'est un garçon absolument, un petit garçon absolument adorable. Enfin, jeune garçon, s'il m'entend dire petit garçon, il va me disputer. Et en effet, là, il est très stressé avec les caméras, l'émotion, le direct. Donc, il a plus de tics. Mais il est courageux. Et c'était important pour lui d'être avec ses parents aujourd'hui, avec vous, pour nous montrer qu'il allait mieux. Parce qu'il a regardé, lui, l'émission. Vous lui avez montré ? Bien sûr, oui. Il l'a regardé de son propre chef. Et puis, maintenant, il est fier, effectivement, d'exposer un message, en fait, comme on avait, nous, quand on est venus. Un message plein d'espoir. En disant, même si c'était, effectivement, comme l'évoquait Faustine, un moment très, 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 très compliqué. Oui, oui, c'était difficile. Un moment de bonheur qu'on ne souhaite à personne, comme disait un célébre auteur. Mais c'est vraiment ça. Oui, c'est vraiment ça. On l'accueille ? Oui. Alors, je vous demande d'accueillir Axel. Ça va, Axel ? Ta meilleure mine que sur les photos qu'on a vues de toi. Oui. C'était important pour toi d'être là aujourd'hui, Axel ? Oui, parce que, je ne sais pas, pour m'exprimer, ma maladie, etc. Tu avais envie de dire quoi, Axel ? Arrête ta gueule. Arrête ta gueule. Tu avais envie de dire quoi ? Surtout parce que, ta gueule, arrête ta gueule, arrête. Parce que... Prends ton temps. Pardon, pardon. Je lui ai donné aussi un peu d'espoir. Arrête ta gueule. Personne avec la même maladie que moi, arrête ta gueule et leur dire qu'il y a l'espoir, quoi. Arrête ta gueule. Parce que toi, ça va mieux ? Arrête ta gueule, oui, ça va mieux. Tu le ressens que ça va mieux ? Oui, grâce à mon opération, quoi. Oui. Ça va mieux à la maison, aussi ? Arrête ta gueule, oui, très bien. Beaucoup mieux qu'avant. Avant, je faisais des crises non-stop. Oui. Est-ce que tu as l'impression que tu arrives à faire des choses aujourd'hui que tu n'arrivais pas à faire avant ? Oui, beaucoup. Je peux aller à l'école, maintenant. Arrête ta gueule, ça, mais ta gueule. Je peux m'habiller, je peux, pas plein de trucs, ta gueule, je peux, attend, je peux, attend, aller au cinéma, m'habiller, ta gueule, je peux tellement de trucs que je ne peux même pas les compter. Tu peux porter des jeans ? Oui, voilà, avant. Parce qu'avant, tu n'arrivais pas à porter des jeans. Ta gueule, non, ta gueule. Tu ne portais pas des jeans ? Non, avant, je ne me mettais que de jogging, je crois, c'est pas comme ça. Oui. Et alors, tu te souviens de l'émission ? Tu l'as regardée, l'émission ? Ta gueule, oui, plein de fois, moi, cinq, six fois. Cinq, six fois ? Bah, dis donc, tu es un fidèle téléspectateur. Qu'est-ce qui t'a marquée dans cette émission, Axel ? Ta gueule, que c'était possible de chanter et tout. Ta gueule, même avec une maladie comme ça. Ta gueule auquel tu cries. Ta gueule, tu as plein de tics, quoi. Alors que Jean-Baptiste, quand je devais chanter, il n'y avait aucun tics, etc. Et ça m'a donné l'espoir, ça m'a fait vivre, etc. C'était un beau moment, quand il a chanté, Jean-Baptiste. Tu t'es sentie moins seule aussi ? Tu t'es dit, en fait, il y a d'autres personnes qui souffrent de la même chose que moi ? Ouais, je me suis dit, voilà. Moi, je ne suis pas le seul, quoi. Il y en a aussi qui souffrent et que je peux les aider. Ta gueule, qu'ils peuvent m'aider, etc. Ouais. Il passe bien, ton message, en tout cas. Ta gueule, merci. On a une petite surprise pour toi ? Oh, ta gueule. Oh, c'est quoi ? Oh, c'est quoi ? Regarde derrière moi, regarde derrière moi, Axel. Salut, Axel, et salut aux deux parents. Alors, écoute, mec, ce que tu es en train de faire, c'est juste énorme. Sache qu'il y a plein d'enfants dans ton cas, et plein de parents qui sont dans le cas de tes parents. Et c'est pour eux, et c'est pour tout le monde, pour tous les petits qui vont te regarder. Tu vas être un message d'espoir, comme moi, je l'ai été pour toi, d'après ce que j'ai compris. Et franchement, mon pote, vas-y à bloc, fais n'importe quoi. S'il faut monter sur le canapé de ça que commence aujourd'hui, et balancer ton discours, vas-y, c'est énorme. Bravo la médecine, bravo à toi, mon pote. On pense énormément à toi, avec ma maman, mon papa, avec tout le monde, ma chérie. Franchement, vas-y à bloc. Je peux te faire un bisou ? Ah bah, là je crois qu'on y est tous. C'est un très très beau message. Et tu sais, Jean-Baptiste, il a été pour toi un moteur, et je pense que toi, aujourd'hui, sur ce plateau, tu vas être le moteur d'autres enfants et d'autres parents. Donc il passe vraiment bien ton message. Merci vraiment d'être passé au-dessus de ton trac, totalement compréhensible. Vous pouvez être fière ? Oui, là, je suis très fière. Et vous savez, je vous vois même physiquement, vous étiez très sombre, habillés sombres, et je vous trouve lumineux tous les deux. C'est vrai. On avait un dress code. Vous avez un dress code. On parle à la production. En disant, la deuxième émission fait complètement différemment. On n'est plus noir, rien du tout. C'est fini, ça. C'est fini. En tout cas, je vois une belle famille. Et j'espère que vous allez aller de mieux en mieux. Et qu'on se retrouve chaque année pour donner des meilleures nouvelles, encore plus d'accès.